La grande édition du journal. La grande édition du journal. Nous reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État, Félix Antoine-Séquet de Chilombo, vous le savez, a prononcé son discours sur l'état de la nation devant les parlementaires. Ce soir, nous vous proposons un extrait de ce discours sur la diplomatie. Reportage. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan. Un dernier paragraphe, presque inaudible sous les salves d'applaudissement de l'assistance, qui s'est identifié au contenu satisfaisant du grand oral tant attendu. Quelques deux heures et demie plus tôt, le président de la République rejoignait sous une fine pluie le palais du peuple, où l'attendait sénateurs et députés réunis en congrès pour accomplir son devoir constitutionnel et républicain, le dernier de son premier quinquennat. Le chef de l'État, Félix Antoine-Séquet de Chilombo, entame son discours par une reconnaissance aux parlementaires pour notamment leur détermination à accompagner le processus électoral par des lois et mesures. En cinq ans, des bases solides ont été posées dans le domaine de la sécurité, ce malgré la guerre injustement imposée au pays par le Rwanda. L'hommage aux victimes a duré un instant. Aux côtés de la loi portant programmation militaire, la création annoncée d'une trentaine de postes d'attachés militaires dans les représentations diplomatiques vient activer une diplomatie militaire aux grands enjeux. Rien ne peut désormais être décidé sur le Congo sans le Congo. Cet engagement diplomatique a permis au pays de marquer son retour sur la scène internationale en s'imposant comme pays solution au changement climatique, Évoquant les avancées en termes de droits de l'homme, le président Félix Antoine-Séquet de Chilombo a noté l'opérationnalisation du Fonds national pour la réparation des victimes de violences sexuelles faune à rêve, fruit d'un engagement sans précédent de la première dame de la République, Denise Niaquerou-Séquet de Chilombo. Des ajustements dans l'appareil judiciaire aux avancées enregistrées dans la liberté de la presse, les garants de la nation ont aussi souligné la mise en place d'un plan d'industrialisation et d'un plan spécial de transformation dans différents secteurs pour améliorer au mieux l'environnement des affaires. Les bruits des engins dans le pays ont produit plus de 30 000 kilomètres de routes urbaines et d'intérêts agricoles réhabilités et construites. La récupération de 5 millions d'élèves autrefois exclus du système faute de moyens et la construction de milliers d'écoles font de la gratuité de l'enseignement de base un grand succès aux côtés de la couverture santé universelle. Entre création de chaînes de valeur de la production minière et inauguration de plusieurs barrages, le discours du président de la République est interrompu à plusieurs reprises par des applaudissements nourris. Une manière pour l'assistance de saluer les avancées, entre autres celles économiques, avec l'augmentation du taux de croissance qui est estimé à 1,7% en 2020 et passée à 6,2% au milieu de l'année en cours. Il a fallu plus de deux heures au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour étaler ses réalisations en cinq ans. Il en faudra bien plus à celui qui sera intéressé pour le palper à travers la République. C'est donc le dernier acte d'une première série au milieu d'un premier quinquennat qui aura tenu toutes ses promesses. Faut-il poursuivre sur cette lancée ? C'est interrogé le président de la République. L'assistance à la plénière a manifesté sa volonté de poursuivre. Le peuple souverain, lui, c'est désormais ce qu'il lui reste à faire. Merci Patrick Michel de Moukoui pour ce résumé. Le discours du chef de l'État a été très bien suivi en province également. La population de l'Itourie salue les avancées remarquables sur les plans sécuritaires, mais également mobilisation de recettes. Suivez leur réaction. Le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchoulombo, sur l'état de la nation, a été bien accueilli. En Itourie, personne ne voulait manquer ce message tant attendu par les peuples congolais à quelques jours du démarrage de la campagne électorale prévue le 19 novembre 2023. L'état de siège instauré par les premiers citoyens du pays était bénéfique durant deux ans. Pour l'Itourie, à l'instar du Nord Kivu, sur les plans sécuritaires et de la mobilisation de recettes, reconnaît Didier Likélé, un habitant de Bougna. Le chef de l'État a bien fait de mentionner le fait que le stade de siège a aidé le pays à démasquer tout ce réseau mafié qui était là pour essayer de détourner, qui entretenait les crises sécuritaires, envie de détourner et de voler nos ressources naturelles. Et ainsi, avec l'état de siège, nous avons réussi à les démasquer et à les éradiquer. Et ça, les Itouriers doivent noter. Et aussi, nous devons citer aussi les progrès sur le plan économique, aussi bien économique que social. Avec les réalisations que le gouverneur Tchoni Loubo Akachama, qui a animé l'état de siège en Itourie, nous avons vu les routes construites, nous avons vu les écoles, nous avons vu beaucoup d'autres actions. Pour Placide ou Tchurchan, un acteur politique de la région, ce discours doit interpeller la conscience collective de certains groupes armés de l'Itourie réfractaire. Nous devons reconnaître qu'il y a certains changements dans certaines activités où il y avait des problèmes pour la sécurité des personnes de l'air bien. Alors maintenant, nous devons nous approprier, ce que le chef de l'état a dit, vraiment tous les militaires doivent aller déposer les armes, ils doivent rejoindre le site des cartonnements. Ces recettes qui ont pu servir vraiment dans les travaux, effectivement, de la province. Notons que cette mesure exceptionnelle, mise en place par le commandant suprême de la PNC à Itourie, constitue un gage pour la stabilisation de cette partie du pays où les forces armées mettent le bouchon double afin de neutraliser les ennemis de la République et restaurer l'autorité de l'État. Le ministre de l'Agriculture, ce jour-là, est dans la province de l'Omami. Sur place, José Pandaka Bango a lancé officiellement le programme d'appui au développement agro-industriel de Ngane-Lajika. Marie Calong est dans sa suite. C'est dans la salle du Centre culturel Mgr Tchibangou que le lancement du Prodan a eu lieu. Associé à l'événement en sa qualité de président général de la mutuelle du territoire de Ngane-Lajika, Mouga, représentant l'égal et légitime du peuple de Ngane-Lajika à l'Assemblée nationale, Robert Kaniki, tout en vantant l'histoire de ces k-étés, dont le passé, le territoire de Ngane-Lajika dans le domaine agricole estime que le Prodan vient de permettre à Ngane-Lajika de renforcer son statut traditionnel de sanctuaire agricole. Prenant la parole à son tour, le gouverneur de la Lomami a salué la volonté du gouvernement de la République de voler à la rescousse de sa population pour faire de la sécurité alimentaire une réalité vivante. Nathan Ilungan Numbi a cependant exprimé le vœu ardent de ne pas voir ce projet devenir Bukanga Lonzo II, préoccupation à laquelle le ministre national de l'Agriculture, maître Josempan Dacabangou, a vite donné la réponse. Je voudrais vous rassurer que ce projet ne sera pas Bukanga Lonzo. L'approche actuelle du gouvernement dans l'agriculture est différente. Hier, le gouvernement de la République était un acteur agricole. Aujourd'hui, avec le président de la République, sous notre approche de l'agriculture, le gouvernement n'est plus acteur. Hier, à Bukanga Lonzo, le gouvernement s'est substitué en agriculteur. Aujourd'hui, le gouvernement doit jouer son rôle d'accompagner le projet de privé dans l'agriculture. C'est ce qui va rendre les choses différentes. Il faut rappeler que le Prodan résulte d'un accord de prêt conclu le 25 novembre 2021 entre le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement BAD à travers son fonds africain de développement FAD. Il a une durée de 5 ans et son objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC. La BAD y contribue avec 71,21 millions de dollars américains, tandis que le gouvernement congolais devait, c'est d'ailleurs la condition sine qua non pour la mise en oeuvre du projet conformément à l'accord de prêt, apporter une contribution de 22,52 millions de dollars américains. Au moins 131,413 ménages agricoles de Ngandajika, soit environ 750,000 personnes, dont 52% des femmes, et indirectement 500,000 ménages agricoles en seront bénéficiaires. La CENI a entamé depuis le lundi dernier un cadre de concertation. Hier, le bureau a rencontré les responsables des partis politiques, regroupements politiques ainsi que les candidats indépendants. La rencontre a eu lieu au ministère des Affaires étrangères, nous dit Tétis Samba dans ce reportage. Au cours de ce cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques ainsi que les candidats indépendants, le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, bienvenu Ilang Alembo, a relevé la démarche commune, aussi bien de l'institution que de l'ensemble des partis prénantes, au processus électoral, d'aboutir à des bonnes élections inclusives, transparentes et apaisées. Belle opportunité pour le représentant du président Denis Kadima Kazadi de dresser le tableau actuel du processus électoral en signant l'intérêt qu'a la CENI à tenir son engagement vis-à-vis du peuple congolais en exécutant son calendrier électoral. Nous nous préparons en ce moment, nous faisons la sensibilisation, la vulgarisation des lois et des textes réglementaires, nous sensibilisons sur le processus électoral, pourquoi ? Parce que nous tenons au respect du délai constitutionnel. Bienvenue Ilang Alembo, a rassuré que le déploiement du personnel et du matériel se poursuit dans différentes provinces du pays. Introduisons ces instants d'échange. Le vice-président Didi Manaralinga a souligné le souci qu'a la CENI à multiplier des contacts de ce genre pour renforcer la crédibilité et consolider ses relations avec toutes les parties prénantes pour une plus grande confiance. L'objectif général de la tenue de ces trois cas de déconcertation est de mettre en confiance les parties prénantes en renforçant la transparence et l'inclusivité tout au long du processus électoral. L'assistance a suivi tour à tour avec une attention soutenue les exposés et les experts de la CENI sur des questions bien spécifiques. Les participants ont eu droit à une démonstration du fonctionnement du dispositif électronique de vote. Comme il est des coutumes, s'en est suivi la partie interactive faite des questions-réponses qui a eu davantage d'apporter des éclaircissements sous les différentes réoccupations soulevées par l'assistance. L'ambassadeur du Brésil est en visite officielle à Kinshasa. Objectif de sa mission, accompagner le gouvernement avec la formation continue des personnes vulnérables et Mamita Bangulu pour d'autres détails. À la recherche d'une bonne formation professionnelle et l'amélioration de la qualité des prestations des enseignants au sein des Instituts nationaux du travail social INETES, le Conseil d'administration de l'Institut national du travail social de Linguala est allé solliciter l'expérience et le partenariat avec le Brésil. Et ce, sur demande du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité sociale, Modeste Moutinga. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur brésilien Roberto Parenté a visité le siège de l'Institut national du travail social INETES dans la commune de Linguala sur avenir des Huileries pour constater et évaluer les besoins à-t-il préciser. C'est important, une collaboration entre les institutions d'État, soit l'État brésilien ou l'État congolais. Et ces premières visites, c'est très important pour voir qu'il y a même une possibilité de coopération. Le professeur Emmanuel Kabongo Malou, PCIAR, de cet établissement public, explique sa satisfaction de cette physique avec espoir de voir ce projet aboutir. L'État congolais a souhaité que nous puissions nous adresser à tous les pays amis qui ont une expérience en matière de travail social pour qu'ils puissent nous aider dans la formation de nos enseignants, dans la formation de nos étudiants et aussi dans la construction des bibliothèques assez modernes. Il s'est indéprecisé que les INETES sont installés dans cette province du pays, notamment à Kinshasa, au Kewilu, à Kikwit, Goma, au Sudkivu, à Bukavu, au Sankoro, à Lodja, à l'Équateur, dans la ville de Mandakar. Il s'est ouvert dans le Congo central l'atelier sur la finalisation de l'avant-projet des lois portant protection de vulnérables et d'autres détails dans ce reportage. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, autorité des tutelles du Fonds national de promotion et de service social, a lancé le travaux de l'atelier résidentiel de finalisation de l'élaboration de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux de protection de groupes vulnérables en République démocratique du Congo. Modeste Moutinga a demandé aux experts de différents ministères impliqués et de fait NPSS, ainsi que le cadre et agent de cette société, son engagement et sa détermination à rehausser le niveau de vie de notre population en acceptant de doter le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale de cet outil systématique. J'ai déclaré ouvert les travaux de l'atelier résidentiel de finalisation de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux de protection des groupes vulnérables en République démocratique du Congo en application de l'article 123. Nous pouvons avoir priorisé ce outil dans le cadre du programme d'assurance du gouvernement 2020-2023, parce que, en tout cas, nous avons souillé, depuis qu'elle n'est pas morte, nous n'en avons jamais eu. Donc c'est une grande innovation qui va confirmer l'avantage de ce crédo du chef de l'État de Peuple d'abord, parce que le Peuple d'abord, ce n'est pas un slogan, ça va se confirmer dans ces deux outils. Il a ainsi souligné que ce travaux est celui de permettre à la République démocratique du Congo de se doter d'une loi cadre qui consacre le principe fondamentaux de présentation de groupes vulnérables qui fixe une parafiscalité et de financement innovante à verser au Fonds national de promotion et de service social. Justice, il se tient une table ronde sur l'état de lieu des cas prioritaires entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale. Le reportage. Je déclare au nom et sous l'excellence, monsieur le président de la République, ouverte la table ronde sur le prêtement des cas prioritaires de Kijasa. Ces assises interviennent après la signature d'accord au mois de mai entre la RDC et la Cour pénale internationale. Ce partenariat fait compte entre la RDC et le groupe de la CDI est donc le bienvenu. Il ressort deux idées principales. Assistance possible aux efforts locaux, deux crimes contre l'implénité, la possibilité d'expatriation, deux cas qui dans l'air poursuite rencontrent d'obstacles dans les enquêtes ouvertes. Le procureur général adjoint de la CPI était donc porteur d'un message de solidarité. Donc cela veut dire qu'on va regarder ensemble dans quelle mesure on peut créer des synergies par rapport aux cas que vous avez. Et ensuite, il y aura certainement aussi des cas, je ne dirais pas, mis de côté ou oublié, mais des cas peut-être qui mériteront pour plusieurs raisons de retenir l'attention et l'action du groupe du procureur. Pour le chargé d'admission du chef de l'État et point focal national de la CPI, cette table ronde est une occasion d'évaluer les taux d'exécution de l'enquête. La table ronde est une occasion d'échanger, une occasion d'évoquer les cas de lieux des traitements des cas prévictifs, c'est-à-dire les cas constructifs des crimes et les ronds de la compétence de la compétence internationale. Pour à la fois évaluer ce qui est fait, en termes de taux d'exécution des enquêtes, mais aussi constater, identifier ce qui n'a pas été bien fait ou ce qui ne peut pas l'être en raison de plusieurs présenteurs qu'on appelle obstacles. L'accord pénal international s'est dit engagé à accompagner la RDC dans les obstacles de cette nature. Enseignement supérieur et universitaire, le ministre Mohindo Zangui a mis à la disposition des universités d'établissement supérieur une application numérique de gestion. Explication, Rodé Panda. Hormis le système licence, maîtrise, doctorat, LMD, le ministre Mohindo Zangui vient d'initier une autre réforme dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Il s'agit du plan national sectoriel du numérique dont l'objectif est d'assurer une bonne gestion des ressources humaines et financières dans les institutions universitaires. Et cela grâce à une application numérique de gestion mise au point qui donne déjà des résultats satisfaisants dans sa phase expérimentale, notamment à la haute école de commerce de Kinshasa, autrefois appelée IEC. Pour une fois, l'application va permettre à tous les établissements de maîtriser leurs effectifs, de maîtriser l'entrée des fonds et de maîtriser les effectifs des étudiants. Donc c'est une application en résumé qui cadre avec le pilier numéro un de la réforme LMD qui dit « Gérer autrement ». Venu assister à la présentation de la dite application, recteur et chef d'établissement d'enseignement supérieur ont accueilli avec joie cette réforme et qui tombe à pic. Nous allons maintenant gouverner autrement et travailler dans la toute transparence pour permettre à nos établissements de pouvoir avancer. Nous sommes très reconnaissants envers son excellence, madame le gouverneur Fifi Masouka Saïni, qui a pu mettre la main dans la poche pour pouvoir financer totalement notre mission au niveau d'ici. La présentation de ce logiciel, c'est quelque chose de bien pour la gestion et ça nous montre que la RDC commence maintenant à évoluer avec le système LMD. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïne Dozangui, séance tenante, a annoncé le début de la formation sur l'exploitation de la nouvelle application de gestion dans les tout prochains jours. Formation, selon lui, sera consacrée au personnel chargé du numérique dans les universités. Le ministre des médias, Patrick Mouyaya, a pris part à la cérémonie et du lancement des activités sociales de la nouvelle dynamique. Une association non gouvernementale nous dit Gaeta Magaleno dans ce reportage. Ambiance électrique, des ovations pour la sortie officielle de la fondation Kabamba Saka Niko. Lors de cette cérémonie, Maître Niko Kabamba, initiateur de la fondation qui porte son nom et qui est accompagné du ministre de la communication Patrick Mouyaya Katembué devant les membres de sa fondation. Fénu en masse, celui que l'on surnomme Autoroute de Tchango a d'abord présenté de manière chaleureuse les différents hôtes de marque qui ont répondu présents à son invitation avant de brosser en quelques mots la vision principale et les axes majeurs de sa fondation. Ça fait trois ans que nous exerçons. C'était important vu les échéances électorales qui vont s'éteindre très bientôt, mobiliser tout le monde, donner les messages à tout un chacun. En fait, l'objectif principal c'est le développement par l'autoprise en charge de tout un chacun. Par l'autoprise en charge, nous aidons de jeunes, de mamans qui veulent apprendre une formation à travers nos différents centres de formation, on les oriente pour apprendre le métier. prenons la parole pour la circonstance. Patrick Mouyaïa, honoré d'avoir partagé ce moment de solidarité avec les membres de la fondation Kabamba Niko. Il les a par la suite sensibilisés à accompagner étape après étape le processus électoral en cours. Pour clore son speech, le porte-parole du gouvernement a salué les différentes réalisations du président de la République, Félix-Antoine Chusekeli-Chilombo. Il importe de noter par ailleurs que la fondation Kabamba compte en son sein les différentes catégories de la population de Tchango, notamment les jeunes et vieux, les personnes vivant avec handicap, les maraîchères. Enfin, Maître Niko Kabamba et le ministre de la Communication sont allés recevoir les bénédictions du curé de la paroisse d'Ombosco. Zala Zala Les femmes leaders de différentes organisations féminines et jeunes filles prennent part à un atelier de formation organisée à Tchikapa dans le Kassai. Franklin Kalombo pour les explications. Contribuer à accroître la participation à la vie politique de façon démocratique de femmes, de jeunes filles et personnes marginalisées dans la province du Kassai, en général, c'est dans cette optique que les femmes leaders des associations féminines de jeunes filles les autorités traditionnelles gardiennes du pouvoir coutumier prennent part à Tchikapa à un atelier de formation organisée par l'ONJ Femmes Mets dans la Main pour le développement intégral et l'ambassade du Canada à travers les fonds canadiens d'initiative locale. Cérémonie officielle présidée par Denise Mounoukamouandi ministre provincial en charge de genre La formation des femmes leaders des associations féminines sur le processus électorale Les votes responsables et les civils électoraux vont contribuer à accroître cette participation à la vie politique des femmes et des jeunes filles à travers la promotion de la paix Madame Nathalie Kambalaloucé directrice pays de l'ONG FMMDI explique le pourquoi de cet atelier C'est vrai nous avons présenté dans notre projet les constats amers que nous avons fait par rapport au tableau de la représentation des femmes à des instances de prise de décision où le pourcentage était faible à telle enceinte que les autorités devaient se rendre compte qu'ils sont aussi responsables de cet échec de la représentation de la femme Notant qu'à l'issue de cet atelier une fée des routes sera élaborée avec le femme leader des associations féminines sur la sensibilisation en faveur de l'accroissement de femmes aux différentes instances de prise de décision à travers les votes et le civisme électoral la sixième édition de la forêt agricole a ouvert ses portes le week-end dernier c'est l'administrateur du territoire d'Idiofa qui a lancé officiellement cette activité reportage l'administrateur du territoire d'Idiofa Adela Kintolo a ouvert les activités de la foire agricole sixième édition ce week-end dernier au stade Tatamayunga de la cité d'Idiofa organisée par le centre du développement rural de Mwilambongo CDRM avec à sa tête la soeur Ephraise Kinzongo soeur salle et sienne de la visitation parmi les invités on a noté les membres du comité local de sécurité territoriale les représentants de Mgr José Évêque d'Idiofa le chef de service de l'agriculture des paysans et la population de la cité d'Idiofa dans son allocution la soeur Ephraise Kinzongo est responsable du CDRM c'est dit satisfaite de la tenue de la foire et remercions ainsi Mgr José Moko pour son accompagnement en combinant l'agriculture la pisciculture et l'artisanat des milliers de familles paysannes se maintiennent et produisent diverses denrées offrant la sécurité alimentaire à tous c'est cela vu des villages d'Idiofa une vie cohérente qui colle aux réalités naturelles et culturelles de nos communautés rurales nous saluons amicalement toute la population de la commune et cité d'Idiofa et nous leur souhaitons bon appétit d'avance un grand merci et félicitations à son excellence Mgr Lévesque d'Idiocèse d'Idiofa pour son assistante sans condition les autorités de la province n'ont pas manqué de remercier le garant de la paix le chef de l'état Félix Antoine Tchisekid politique la campagne électorale c'est dans quelques jours les membres du parti politique à l'heure des travailleurs congolais ont été sensibilisés sur les actions réalisées par la commission électorale la commission électorale nationale indépendante va lancer la campagne proprement dite le 19 novembre prochain tous les états majeurs de formation politique principalement les partis politiques membres de l'union sacrée de la nation entre déjà en danse l'alliance des travailleurs congolais ATC de l'honorable Richard Mdamboualong membre incontestable de l'union sacrée croit dur comme les fers à la volonté politique du chef de l'état et les sérieux de la Cénie pour la tenue de ce critère le 20 décembre 2023 elle annonce déjà les couleurs de ce que sera le combat sur le terrain électoral en faveur de leur champion Félix-Antoine Le coup d'envoi a été donné le week-end dernier au centre catholique Nkanda Pour maximiser les chances de la réussite il faut compétir avec Dieu Voilà la raison d'avoir commencé cette manifestation par une messe en vue de confier tout entre les mains de l'éternel Dieu le Pouvoyeur Notre parti ATC avait convoqué tous les candidats députés nationaux provinciaux ainsi que les conseillers municipaux pour pouvoir leur doter de nouvelles stratégies notamment pour la campagne électorale qui se profile à l'horizon Le président national c'est d'abord un fervent chrétien il croit en Dieu pour que Dieu seul puisse accompagner tous les candidats sur le terrain Qu'as-tu fait pour mériter la confiance du souverain primaire l'ATC véritable compagnon de la population en toutes circonstances artisan, dissonial et porteur du sourire à la population n'y arrive pas d'action sur le terrain des lampadaires des forages d'eau potable en lueur irale à travers les territoires national et haute réalisation sont des réponses à la demande ambiante et débordante quelquefois de la population aux nouveaux ambitieux et compétiteurs aux législatives prochaines plus de 140 candidats alignés à tous les niveaux local ou communal provincial et national des conseils et stratégies de terrain leur ont été transmis par les anciens élus pour bien s'armer c'était avec la collaboration de AV un autre parti politique du même regroupement Santé lancement officiel de l'entreprise de santé numérique en République démocratique du Congo l'objectif est de faciliter la digitalisation du système de santé pour les soins de qualité la santé universelle qui permet à tous les Congolais d'avoir accès aux soins de santé de qualité sera facilitée par la digitalisation du système de santé cette technologie opérationnelle qui vise à toutes les provinces du pays est déjà opérationnelle dans le nord Kivu, Le Kuelu Kassai et Kassai Central elle est opérationnelle dans des formations médicales de référence grâce à l'application de l'architecture d'entreprises de santé numérique en RDC qui bénéficie de l'appui financier de PAT le lancement de cette entreprise de santé numérique en RDC par le représentant du ministre de la santé va contribuer à l'amélioration de la gestion du système de santé ceci est pour faciliter la coordination des interventions de santé digitale au sein de notre système de santé c'est aussi pour aligner toutes les interventions et tous les intervenants dans notre système de santé nous avons un système de santé qui est très fragmenté et donc l'idée c'est de mettre en place une architecture un peu comme quand on veut construire une maison on a d'abord une architecture et on s'assure que toutes les composantes sont correctement respectées le cadre était aussi indiqué pour faire le point de la gratitude de la maternité une initiative du chef de l'état congolais Félix Antoine Tissé Kediti Lombou L'objectif c'est que d'ici la fin de cette année 13 provinces soient déjà couvertes par ce programme là ça c'est la vision du chef de l'état mais l'année prochaine l'idée c'est de couvrir toutes les 26 provinces de la RDC parce que le taux de mortalité de mères et des enfants qui meurent chez nous est juste élevé dans tout le pays Madame et Messieurs ce journal est complètement terminé au nom de toute l'équipe technique coordonnée par Suzingo et nous vous disons merci de l'avoir suivi Françoise Buella sera de vote à 20h pour la suite de l'actualité d'ici là merci de nous rester fidèles au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo